1. Inès Rex est rendue au célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros ce lundi 3 juin 2024 à Paris. L'humoriste de 31 ans, qui était récemment au cœur d'une nouvelle polémique après son altercation avec Natacha St-Pierre dans Danses avec les Stars, n'était pas seule. 1. Inès Rex est restée discrète ces derniers temps. Si on continue de la voir chaque vendredi soir sur TF1 dans Mask Singer, elle ne fait en revanche plus beaucoup, voire plus du tout, d'apparitions publiques. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Puisque ce lundi 3 mai 2024, l'humoriste de 31 ans cesse afficher tout sourire dans les tribunes de Roland-Garros, en compagnie de son meilleur ami Michael Montadir. Le duo était très complice, et entourait d'autres célébrités comme Claudia Tagbo, Valérie Donzeli, Michel Denisot, Patrick Mill et Mathieu Kassovitz. Sans oublier Constance Labbé, Kim Igelin, Cécile Cassel, la sœur de Vincent, et Ruben Alves, Mélanie Bernier, Aurélie Saada, Ismaël Khalifa, Théo Curin ou encore Julien Arrouti, accompagnés de sa chérie Aurélie. Ainsi que Marine Brouti et Geoffrey Le Goff. Du beau monde. Mais si est-il donc l'apparition d'Inereg qui fait le plus parler ? Car comme expliqué précédemment, on ne la voyait plus beaucoup. Elle était même injoignable, lorsque la production d'Ado mais pas trop, une fiction traitant du harcèlement scolaire, un sujet que l'ex de Kevin Debonne connaît malheureusement trop bien, a tenté de la contacter. Pour rappel, ce film dans lequel elle est censée jouer, devait se tourner dès le 12 juin à Reims. Le tournage suspendu à date mais la réalisation de ce téléfilm ne débutera pas à temps. Elle serait décalée pour des soucis d'Agenda. Ainsi, le tournage n'est pour le moment pas annulé mais suspendu à date. D'après le Parisien, la mise en boîte serait décalée d'au moins un mois en raison de l'absence d'Inereg. Cette dernière a, rappelons-le, vécu une période compliquée, suite à sa très commentée altercation avec Natacha Saint-Pierre dans Danses avec les stars. Une affaire qui a pris une tournure médiatique sans précédent, du moins dans l'histoire de l'émission. A noter d'ailleurs que si Esti sa rivale Natacha Saint-Pierre qui a remporté cette treizième saison. Inès Reg était arrivée en finale, en face d'elle et Nico Capone, l'influenceur suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada